Les prix ne cessent d'augmenter, les français ont de moins en moins de pouvoir d'achat, le prix du pétrole frôle les 2 euros partout en France, 1 français sur 2 a déjà sauté un repas à cause de l'inflation, 1 français sur 3 renonce à aller chez le coiffeur, le niveau de vie des gens les plus pauvres va être de plus en plus bas, le gouvernement semble dépassé par les événements, Elisabeth Borne a proposé la vente à perte des carburants, une proposition inapplicable pour certains, Marine Le Pen a quant à elle proposé que l'Etat restitue 8 milliards de TVA aux français, trouvant inadmissible, je cite, que l'Etat s'enrichisse sur le dos des français, elle était présente sur le plateau de TF1 cette semaine. Il y a autre chose qui m'indigne et qui indigne beaucoup de français, c'est que plus il y a d'inflation et plus l'Etat engrange de l'argent. Et cette situation-là, elle est inadmissible. L'Etat ne peut pas s'enrichir en appauvrissant les contribuables. C'est la raison pour laquelle je considère que sur les 30 milliards de surplus de TVA qui ont été encaissés par l'Etat cette année et l'année dernière, eh bien il faut que l'Etat en restitue une partie aux français, c'est-à-dire 8 milliards et demi, c'est-à-dire ceux qui restent quand il a rempli ses obligations budgétaires. Voilà, vous écoutiez Marine Le Pen sur TF1 qui a des propos quand même choquants. Alors d'où vient cette inflation ? L'Etat s'enrichit-il avec l'inflation ? Et les solutions proposées par le gouvernement et l'opposition sont-elles crédibles ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe de réflexion, c'est comme ça qu'on dit sur Radio Courtoisie, le groupe de réflexion Les Éconoclastes. Vous êtes rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Et puis nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Corentin. Bonjour Philippe Béchade. Et bonjour à tous. Vous êtes ingénieur. Vous êtes odeur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro. Et puis vous êtes auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et sortir du capitalisme, du désastre, tous les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors déjà, on va parler de cette inflation. D'où vient cette inflation depuis deux ans ? Philippe Béchade, parce qu'on nous parle beaucoup du prix de l'énergie, mais cette inflation depuis deux ans, elle n'est pas seulement liée à la hausse du prix de l'énergie. Oui, ça fait même d'ailleurs plus de deux ans que l'inflation a fait son grand retour, puisque le coût d'envoi en fait, il a retenti au mois d'avril-mai 2021. Donc nous en sommes maintenant à 28 mois d'inflation. Pourquoi avril-mai 2021 ? Tout simplement parce que c'est le moment où l'inflation dépasse l'objectif de la BCE, c'est-à-dire les fameux 2%. On a d'ailleurs pu s'attendre à ce que l'inflation ressurgisse pratiquement dès le début de l'année 2021, puisqu'on était à 0,8-0,9% d'inflation. Et puis d'un seul coup, hop, ça accélère, ça passe à un 3, un 5, 2%. Et puis entre mai et septembre, ça passe de 2 à 4. De septembre à décembre, ça passe à 2, ça passe à 8%. Ah, ben mince alors, décembre 2021, mais que se passe-t-il ? En réalité, il n'y a toujours pas de guerre en Ukraine. En revanche, l'État a soutenu l'économie en mode quoi qu'il en coûte, à peu près la même chose aux États-Unis, avec l'envoi des chèques fédéraux. Bref, on a distribué en fait 4 000 milliards de pouvoirs d'achat aux États-Unis depuis le début de la pandémie et grosso modo un peu plus de 3 000 en Europe. Voilà, donc d'un seul coup, il y a un afflux d'argent sur la planète. Et c'est classiquement, quand vous avez injecté énormément d'argent, et bien ça provoque un petit effet d'entonnoir, renforcé d'ailleurs par les ruptures d'approvisionnement en provenance de la Chine. Donc là, on a effectivement des goulots, on a ce qui se produit classiquement. Lorsqu'il y a des goulots, c'est-à-dire que c'est le plus offrant qui arrive à obtenir la matière première, les pièces détachées, ou pire encore, les médicaments. Et en France, on vit en pénurie de médicaments, tout simplement parce qu'il y en a qui les payent plus cher que nous. Alors, on en est maintenant à rationner, vous voyez, l'antibiotique. On va maintenant l'acheter à l'unité, comme en Grèce, au beau milieu de la crise de 2011-2012, ou dans un pays qui est en faillite et on est obligé de tout payer comptant. Voilà l'exemple de ce que provoque une surabondance monétaire. Et l'électricité tient à l'électricité, la chère électricité. Figurez-vous que déjà au mois d'octobre et novembre 2021, on a franchi à plusieurs reprises la barre des 400 euros le mégawatt sur EPEX, qui est le marché à terme de l'électricité. Tiens, l'électricité à 400 euros au mois d'octobre 2021. Et bien derrière, évidemment, toute cette inflation, elle a été mise sur le compte, bien sûr, de la guerre, alors qu'en fait, le gaz, l'électricité et le pétrole avaient déjà commencé à flamber à l'automne 2021. Et aujourd'hui, on n'en sort pas, pour des raisons d'ailleurs, qui sont complètement absurdes, de fixation des prix de l'électricité. Donc, je réponds à votre question, pourquoi on a de l'inflation ? Parce qu'on a, par exemple, dans l'électricité, un système de formation des prix totalement absurde, et que je qualifierais même, moi, de scandale absolu. Alors, Philippe Murière, là-dessus, 28 mois d'inflation. On nous a expliqué que c'était à cause de la guerre en Ukraine, c'était à cause de la hausse du prix de l'énergie. Mais ce que dit Philippe Péchade, vous êtes en accord ? Je suis en accord. D'ailleurs, mars 2021, l'inflation dépasse les 2 % en Europe et aux États-Unis, elle est déjà à 4 %, ce qui est un montant, sans doute le montant le plus gros depuis 15 ans aux États-Unis. Donc, il a tout à fait raison dessus. Là-dessus, les causes, moi, j'en vois 8. Donc, beaucoup, Philippe Péchade en a cité quelques-unes, la création de monnaie, très clairement, qui a été de 4 000 milliards d'euros. Et donc, quand on a 4 000 milliards d'euros de plus de monnaie et le même nombre de biens, au bout d'un moment, c'est le prix des biens qui finit par monter. Il y a aussi autre chose, je pense, c'est le libre-échange et la destruction des moyens de production en Europe. Et puis aussi, la financiarisation et un manque de moyens de production qui, au bout d'un moment, coûte et fait qu'il n'y a pas assez de moyens de production. Eh bien, les produits qui sortent commencent à devenir plus chers. Et ces deux items dont je viens de parler, c'est quand même Jacques Delarosière, patron de la Banque de France, ex-patron de la Banque de France et ex-patron du FMI, qui est tout à fait d'accord sur la création de monnaie et les problèmes des moyens de production. La hausse des prix de l'énergie, elle est fondamentale. Alors, il y a quand même le suicide de l'Union européenne en voulant se passer ou au moins changer de 30% de son approvisionnement d'énergie en faisant des autosanctions contre la Russie. Alors que l'Ukraine continue à acheter du gaz russe et n'a pas de sanctions. Donc ça, c'est la baie. Philippe Murat, vous connaissez la règle sur Ligne droite quand il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rossner. Je vous redonne la parole juste après. Ligne droite Allez, venez, Milor, vous asseoir à ma table Ici, c'est confortable La table ronde Alors, je reprends avec vous, Philippe Murat. On parlait donc de ces 28 mois d'inflation. Maintenant, vous parliez du libre-échange, de la financiarisation, pardon, et puis du manque de moyens de production et aussi de la politique de l'Union européenne. Tout à fait. Donc, ce marché européen de l'électricité, pour vous dire, donner un exemple du point de vue, combien il est inflationniste, il faut comprendre que le coût de revient de l'électricité en France, c'est 6 centimes le kilowattheure. Et en fait, les particuliers et l'État payent 37 centimes le kilowattheure pour chaque kilowattheure consommé au fournisseur. Pourquoi 37 centimes ? Parce que vous payez vous-même 23 centimes, le kilowattheure, par exemple, quand vous consommez un kilowattheure, mais l'État paye 14 centimes d'euros le kilowattheure aussi. C'est ce qu'ils appellent le bouclier de l'électricité, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, vous passez de 6 centimes à 37 centimes, vous faites fois 6 entre le coût de revient et le coût de vente. On voit que c'est délirant et que l'inflationniste. Et bien entendu, comme l'électricité est utilisée par toute l'industrie, ça fait de l'inflation dans l'industrie et même dans les services comme la boulangerie, etc. Il y a une autre chose très importante, c'est la perte de production, de productivité des entreprises. En fait, en France, en 2017, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu une forte évolution. Chaque emploi génère 3% de PIB de moins. Chaque emploi génère 3% de PIB de moins, alors qu'habituellement, c'est toujours l'inverse qui se passe. Et ça, c'est dû à une cinquième cause qui est le mauvais management dans beaucoup d'entreprises. Je ne parle pas de toutes, mais de beaucoup, qui est lié à la financiarisation dans les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne cherchent qu'à faire de l'argent. Et je pense que certains auditeurs voient ce que je veux dire. Et ces entreprises-là ne cherchant qu'à faire de l'argent, il y a une médiocratie qui se met en place, du stress, du burn-out chez les salariés, une perte de sens et à la fin, une démotivation et cette perte de productivité. Un autre thème important, c'est l'oligopole. C'est-à-dire que pour la mondialisation, les États sont mis à créer des entreprises de plus en plus géantes et de plus en plus oligopolistiques qui peuvent fixer les prix. Et des grands organismes financiers ont montré clairement que la moitié de l'inflation des six derniers mois était due aux profits qui ne font qu'augmenter, aux marges qui augmentent dans ces îles, l'oligopole qui en ont profité, qui fixent les prix. Et je reprends les deux thèmes aussi que nous disait Philippe Béchade. Il a tout à fait raison. Sortie brusque et désynchronisée du confinement avec des problèmes de brûlots d'étranglement en Chine. plan de relance Biden totalement excessif qui a conduit à des hausses énormes d'achats. Donc en conclusion, pour synthétiser, l'inflation c'est le système, c'est le symptôme d'un système économique qui est complètement au bout de course, usé jusqu'à la corde, le capitalisme financiarisé et mondialisé, le néolibéralisme aussi, on peut l'appeler comme ça, et aussi d'une incompétence complète de la caste. Par exemple, on voit bien que sur le marché européen de l'électricité, c'est de la folie. Le plan de relance de Biden était mal calibré. Sortir brusquement du confinement de façon désynchronisée, même confiner quand on est dans une économie mondialisée, c'est absurde. Et le gag des stations-service, il révèle cette incompétence du gouvernement. Le gouvernement... On va en reparler de tout ça, ce que vous dites, un système économique à bout de souffle mené par des élites néolibérales. Et donc, il y a Marine Le Pen, notamment Philippe Béchette, on l'a écouté tout à l'heure, qui nous dit qu'il n'est pas admissible que l'État s'enrichisse grâce à l'inflation sur le dos des contribuables. Donc ça, c'est quand même l'effet d'une bombe. Comment on peut expliquer que l'État s'enrichisse grâce à l'inflation ? Parce que lorsque les prix grimpent, les recettes fiscales telles que la TVA, c'est assis sur le prix de vente. Quand le prix de vente augmente, naturellement, les recettes de TVA augmentent. Alors le plus caricatural, ça reste quand même le prix des carburants, puisqu'on a un peu plus de 55% de taxes dans un litre sans plomb ou de diesel. Et vous avez donc une taxe qui s'appelle la TIPP, qui rapporte un peu qu'autant que l'impôt sur le revenu. Et vous avez une TVA sur la TIPP, donc vous avez une taxe sur la taxe, qui se rajoute également à la taxe prélevée sur la plus-value à la revente, par le raffineur, puis par le distributeur. Donc voilà, l'État, l'inflation fait tout à fait ses affaires. Lorsque les entreprises finissent par également aligner, tant qu'elles le peuvent bien sûr, les salaires sur l'inflation, toutes les charges sociales augmentent. Ça fait des recettes en plus pour l'État. Donc voilà, par l'inflation, bien sûr, l'État va continuer de nous raconter des cracks, oubliant effectivement que 50% de l'inflation que nous avons en France, je n'ai pas regardé dans le détail pour chaque pays européen, en tout cas 50% de l'inflation que nous avons en France, est liée à des entreprises qui ont décidé finalement de se sucrer. Au passage, puisqu'il y a de l'inflation et qu'elle a littéralement explosé, une fois qu'on est à 5-6% d'inflation, bon, allez hop, en plus de ça, il y a la guerre en Ukraine. Donc, allons-y, on augmente nos prix, nos marges, et après ça, bien sûr, on a des médias et le gouvernement qui va évidemment tout coller sur la guerre en Ukraine, alors que ce sont nos propres entreprises qui se sucrent sur le dos des consommateurs, et je parle de se sucrer parce que le sucre est un exemple caricatural de hausse de 60% en l'espace d'un an, j'aimerais comprendre, là où il y a une pénurie de sucre, bon, c'est vrai qu'en France, on est en train de tuer nos betteraviers, mais globalement, il ne manque pas trop de sucre sur la planète. Donc voilà, alors tout ça, bien sûr, fait aussi les affaires du gouvernement, puisque lorsque les entreprises augmentent leurs marges, évidemment, le prélèvement sur leurs bénéfices, sur leur chiffre d'affaires augmente, bref, l'inflation est une bonne affaire pour l'État, et l'inflation de l'électricité, qui est la chose la plus dubuesque, là aussi, il y a 30% de la note ou de la facture, ce sont des taxes pour l'État, et l'État vous dit, je vous respecte 37%, après, vous les avoir piqués. Mais c'est, voilà, tout est comme ça, mais tant que vous avez des médias qui répètent le narratif de l'État, de l'Élysée, mais aussi, aussi de l'Europe, parce que quand vous écoutez von der Leyen et d'autres éminents eurocrates, ils vous expliquent tout ce que nos malheurs proviennent de l'Ukraine, et sachant que, au passage, l'Europe va réclamer 3 milliards d'euros de plus à la France, qui était déjà, on va dire, déficitaire, en termes de ce qu'elle offre à l'Europe et de ce qu'elle a en retour, vous avez la guerre en Ukraine, voilà, donc... Oui, c'est ça, la guerre en Ukraine sert aussi à... Voilà, des tas de choses qui sont qualifiées d'inflationnistes, mais quand on regarde bien dans le détail, la cause n'est pas celle qu'on nous dit, et le vrai bénéficiaire, vous avez raison, est en effet l'État, l'État au travers des taxes, des taxes, des taxes. Alors, évidemment, donc, on l'a dit, vous l'avez dit, Philippe Murer, donc, c'est le symptôme d'un système néolibéral à bout de souffle, qu'on nous a vendu, comme étant les lendemains qui chantent, on va dire, du libéralisme. Aujourd'hui, le narratif, c'est de se dire, ah ben, il y a de l'inflation, c'est pas notre faute, c'est à cause de l'Ukraine. Et vous comprenez, alors vous, Philippe Béchade et Philippe Murer, vous êtes deux économistes, mais vous pouvez comprendre, Philippe Murer, que quand on dit que les tâches s'enrichissent grâce à l'inflation, que ça peut choquer les Français qui ont l'impression de se faire avoir. Bien sûr, l'État et les grandes entreprises, en fait, s'enrichissent par les Français. Ce qui est normal, le néolibéralisme, en fait, c'est un système qui prend dans la poche des petits, des classes populaires, des classes moyennes, pour les redistribuer à la casse au-dessus, économique ou politique. Donc, il est tout à fait logique qu'on soit là-dedans. Effectivement, et l'État le prend, Philippe Béchade a tout à fait raison, par les recettes de TBA, par la taxe sur l'essence, il est complètement scandaleux que le gouvernement français ne veuille pas, pour quelques milliards d'euros, 8, 10 milliards d'euros, remettre la TIPP flottante, c'est-à-dire la taxe sur les carburants flottantes qu'avait mis en place Sarkozy en 2008 quand il y avait des problèmes de prix de l'essence qui posaient des gros problèmes pour se déplacer aux Français. Et l'État en profite d'une dernière manière. Et là, elle est structurelle, et c'est pour ça que tous les gouvernements occidentaux, même s'ils n'aiment pas l'inflation, parce que, quand même, ça énerve beaucoup les gens, et donc, on est en démocratie, il doit être élu, mais il y a quelque chose, c'est que ça fait baisser la dette publique, l'inflation. Ça la mange naturellement. Or, vous savez que tous les gouvernements occidentaux ont fait d'énormes dettes publiques. En France, on est à 110%, mais dans les pays en moyenne, on est à 100%. Et si vous voulez, je vais vous donner l'exemple de 2021 à 2022. La dette publique fin 2021, elle est à 113% du PIB. Il y a un budget très déficitaire qui est exécuté en 2022 de 5%. Donc, vous imaginez que la dette publique va augmenter. Eh bien, pas du tout. La dette publique, elle baisse à 111% du PIB. Pourquoi ? Parce que le PIB, même s'il n'y a pas eu de croissance, il croit du montant de l'inflation de 5%. Donc, ça rogne complètement la dette. Dit d'une autre manière, la dette, elle est à coût fixe avec des coûts passés, alors que les recettes de l'État, elles augmentent grâce à la hausse des taxes, qui est naturelle aussi, en partie avec l'inflation. Donc, pour le désendettement, les États ont tout intérêt à ce que l'inflation continue. De toute manière, ils ne sont pas capables d'arrêter vraiment l'inflation sur le long terme. Pourquoi ? Parce que ce système est usé jusqu'à la corde. Il aurait dû être changé en 2008, après la crise de la subprime, quand tout le monde a vu que ce système ne fonctionnait plus. Ils ont décidé de continuer ainsi. On aura des problèmes économiques de plus en plus graves, de l'inflation et pas de croissance. C'est ce qu'on a en ce moment, depuis plusieurs années en Europe. Donc, on restera dans ce système économique complètement absurde. Alors, Philippe Béchat, là-dessus, sur la dette, parce que Philippe Murer nous a parlé de la dette, on rappelle que le Japon est très endetté, les États-Unis sont très endettés, la France est endettée, mais donc, nous, notre dette appartient à des étrangers. Alors, l'impact de la dette sur l'inflation ou l'inflation sur la dette ? Alors, c'est vrai que dans un système fonctionnant normalement, l'inflation mange la dette de façon indolore. Ça, c'est parfait. Si vous avez une inflation à 6% pendant 5 ans, en fait, vous êtes sur une trajectoire où la dette aura diminué de moitié en l'espace de 12 ans sans faire aucun effort fiscal, c'est-à-dire taxer davantage les Français, leur rajouter des impôts locaux, etc., là, c'est de l'inflation merveilleuse. Et Philippe a tout à fait raison. On a observé pendant sept trimestres, sept trimestres, une réduction mécanique de la dette. On aurait dû effectivement se réjouir et dire, regardez, on a fait des efforts de sobriété, n'est-ce pas, et on a réduit la dette. C'est totalement fallacieux. Évidemment, le gouvernement n'a rien fait de bon. La dette s'était réduite toute seule. Et puis voilà qu'elle recommence à progresser. On est toujours autour de 5% d'inflation et on est sur une pente supérieure à 5% d'inflation, pardon, de 5% de hausse de la dette. Donc ça veut dire qu'à nouveau, on dépense à tort et à travers. Et c'est vrai qu'il y a aussi un problème global de productivité qu'on a un petit peu évoqué. Et je rappelle que les Français travaillent plus d'heures que les Allemands, que les Néerlandais. Donc c'est même pas une question que les gens travaillent pas 60 heures par semaine ou 7 jours sur 7. il y a vraiment un problème structurel et en grande partie le manque de productivité, il est lié aujourd'hui à une fiscalité qui devient carrément insupportable, totalement contre-productive. Donc l'inflation et la dette, aujourd'hui, on a le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a eu une inflation qu'on n'arrive pas à juguler, et notamment parce que les entreprises continuent en fait de nous infliger des prix gonflés, et puis parce que l'État continue de perdre de l'argent dans des dépenses absolument absurdes, comme nous financer les fameux 37% de notre facture d'électricité. Et puis il y a les appels de fonds de l'Europe, il y a la guerre en Ukraine. Alors vous avez vu avec les restos du cœur, quand il faut trouver 20 ou 25 millions, c'est extrêmement compliqué pour la guerre en Ukraine, s'il faut 2,5 milliards, vous les avez tout de suite. Et si jamais une grande banque européenne, pour une raison ou une autre, connaissait d'un seul coup des soucis parce que les défauts sur les crédits augmentent, et qu'elle avait besoin de 25 milliards, les 25 milliards, vous les trouveriez dans la nuit. 25 millions pour les restos du cœur, vous les trouverez jamais, sauf si d'un seul coup, pour une opération de com', le groupe et le VMH et la famille Arnaud décident de donner des sous. Mais 25 milliards pour une banque, je vous assure, si vraiment il y en avait besoin, on les trouverait tout de suite. Alors, on a parlé avec vous, Philippe Béchade et Philippe Murer, de cette inflation, de la hausse de l'inflation qui n'est pas seulement liée à la guerre en Ukraine, qui n'est pas seulement liée à la hausse du prix de l'énergie, on l'a dit, qui enrichit en partie l'État, qui lui permet de réduire sa dette. Mais aussi sur le marché européen, on se rend compte que la France a une inflation supérieure à celle de la zone euro, malgré des milliards d'euros d'argent public jeté par les fenêtres. Alors, Philippe Murer, comment vous expliquez ça, que nous soyons le vilain petit canard de la zone euro et on continue à avoir une inflation plus grande que les autres ? Aujourd'hui, nous avons une inflation très légèrement supérieure à celle de la zone euro, mais pendant longtemps, on a eu une inflation largement inférieure. En fait, la France n'est ni plus mauvaise ni moins mauvaise, elle est dans le peloton de la zone euro. De la même manière, j'ai une petite différence avec Philippe, la baisse de productivité, elle a lieu en France pour les entreprises et pour moi, ce n'est pas de la faute des taxes, c'est le système économique en général, les taxes n'y rajoutent pas rien de bon, puisque l'Allemagne et les Pays-Bas ont des problèmes de productivité comparables. Juste un point pour montrer ce problème, le PIB de l'Allemagne de 2023 est le même qu'en 2017. Le PIB de l'Allemagne n'a pas augmenté depuis six ans. Donc, on a une catastrophe sur la croissance, c'est encore pire qu'en France. La France est juste aussi nulle que les autres, ni mieux ni moins bien, ce qui est logique puisqu'on est dans un système économique européen qui est défini par l'Union Européenne. Dernier point que je voulais dire pour montrer l'absurdité de cette caste, en fait, la nullité, c'est que Bruno Le Maire a continué à émettre des tombeaux de dettes indexées sur l'inflation, donc dont les taux d'intérêt augmentent très très vite et sans mal avec l'inflation en 2021, 2022 et 2023, alors même qu'il y avait beaucoup d'inflation et que ça ne lui a économisé rien du tout au départ. Ça, c'est en train de nous coûter 15 milliards d'euros par an, 15 milliards d'euros par an à cause de la dette indexée sur l'inflation qu'on appelle les OATI, I pour inflation. Donc, on voit que cette caste est nullissime et là, c'est vraiment de sa faute et c'est vraiment de la faute de l'État français et de Bruno Le Maire qu'on appelle parfois Bruno Le Neu tellement il fait l'erreur. Alors, vos propos vous appartiennent Philippe Murer. Alors, justement, vous parlez de Bruno Le Maire, on va parler du gouvernement, on a notamment le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo qui a expliqué sur BFM TV l'année prochaine on prévoit une croissance de presque 1% de la consommation pour une raison simple en 2024, les salaires devront croître plus vite que l'inflation puis les propositions de la Macronie aussi vous l'avez dit l'État continue de prendre en charge plus d'un tiers de la facture d'électricité des ménages le SMIC évoluera plus rapidement que l'inflation globale les prix de 5000 produits en magasin n'augmenteront pas ou baisseront et puis donc Elisabeth Borde on l'a dit elle est autorisée potentiellement autorisée la vente de carburant à perdre pendant 6 mois elle a expliqué le pouvoir d'achat c'est notre combat Philippe Béchatte tout ça c'est des mesurettes on l'a dit avec Philippe Murer le vrai problème c'est un système néolibéral à bout de souffle et tout ça c'est histoire d'essayer de limiter la casse là avec l'histoire de l'autorisation des ventes à découvert c'est quelque chose qui était interdit depuis 1963 on fêtait le 60ème anniversaire on est dans l'expédient et je dirais même dans la mesure de panique de panique vendre à perte du carburant qui est une énergie je comprends pas pourquoi ne pas vendre aussi à perte l'électricité ah bah tiens étant donné que du kilowatt produit à 6 centimes vendu 36 ou à 60 euros le méga et à 360 là il y a peut-être effectivement des marges de manœuvre pour vendre l'électricité un petit peu moins cher donc on parlait effectivement de la perte de productivité des entreprises elle est là pour toutes les entreprises fortement consommatrices d'énergie donc il suffit d'abord pour restituer du pouvoir d'achat de jouer sur ce premier levier qui est une surfiscalité ou un système de fixation des prix absurde donc ça pourquoi l'État ne commence-t-il pas comme on dit par balayer devant sa porte ou actionner les leviers qui sont entre ses mains au lieu de demander à d'autres de vendre à perte et à la distribution qui a dit qu'elle ne jouerait pas le jeu et qui a bien expliqué qu'on comprendrait évidemment que si une grande enseigne annonce que d'un seul coup le prix du lit d'essence est à 1,92 au lieu de 2,22 chez le concurrent ou dans une station appartenant à un tout petit distributeur ils savent très très bien qu'eux ils peuvent se rattraper en augmentant comme l'a dit un des justement un des grands patrons de ces distributeurs en augmentant le prix des pâtes de la lessive etc donc ils pourraient le faire mais ça serait évidemment d'une grande hypocrisie mais je suis sûr que le gouvernement et les gens de chez McKinsey se sont dit quand on va quand on va proposer à Carreau-Champ-Superu la possibilité de vendre à perte ils vont évidemment profiter du carburant comme produit d'appel pour monter par derrière le prix de tous les autres constituants du panier de la ménagère et comme ça ni vu ni connu la ficelle était un petit peu grosse mais je suis sûr qu'ils se sont dit au gouvernement ils vont évidemment la jouer de cette façon-là Philippe Murer justement ça se voyait un petit peu trop quand même Oui justement Philippe Murer sur ces mesurettes et puis Philippe Béchade a expliqué qu'ils peuvent actionner des leviers qui sont entre leurs mains et justement certains de la caste néolibérale on va le dire proposaient de réformer le marché européen quels sont les leviers justement de notre gouvernement en étant dans l'Union Européenne Dans l'Union Européenne théoriquement on doit être dans le marché européen de l'électricité ça produit de telles catastrophes et ça coûte tellement cher et c'est tellement visible que je pense qu'il n'y a pas de problème pour sortir du marché européen de l'électricité l'Union Européenne n'ira pas trop nous taper sur les doigts de toute manière si elle n'est pas contente on arrête le gouvernement n'a qu'à dire nous arrêtons de vendre notre électricité nucléaire en surplus quand il n'y a pas de taxes et pas de vent tout le système électrique tombe donc vous voyez qu'on n'a pas des moyens et le marché européen de l'électricité en fait avec des coûts sur l'électricité pardon avec des coûts à 6 centimes on peut sans problème revenir aux tarifs réglementés pour tout le monde ménage entreprise et des tarifs qui sont 30% plus bas qu'aujourd'hui c'est à dire à 15 centimes tout le monde gagne quand le prix de revient il y a 6 centimes on absorbe tous les coûts et le système est pérenne et ça ça ferait baisser évidemment le prix du pain avec les fours électriques et le prix de tout un tas d'industries et aussi bien entendu la taxe la facture des consommateurs parce que les factures d'électricité à 100 euros par mois c'est quand même 25 euros qu'on est en train de piquer dans la poche de chaque français ils ont augmenté déjà de 25 euros en fait par mois le prix de l'électricité et donc ce qui est pris dans la poche des français et ça c'est un problème majeur parce que les gens commencent à avoir faim et je pense qu'il est temps que l'État le comprenne et lâche face des choses pour faire baisser l'inflation et donner de l'oxygène aux classes populaires et moyennes qui n'en peuvent plus qui sont au bout du rouleau merci Philippe Murer je rappelle que vous êtes ingénieur je rappelle le titre de vos deux livres comment réaliser la transition écologique un défi passionnant et sortir du capitalisme du désastre là on est en plein dedans aux éditions Jean-Cyrine Godefroy et merci à vous Philippe Béchard je rappelle que vous êtes président du groupe de réflexion Les Econoclastes et rédacteur en chef à la Bourse au quotidien merci à tous les deux Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les deux